Musique Avant que la vidéo ne commence j'ai deux choses à te dire Alors la première c'est que j'ai un discord, voilà lien en description n'hésite pas à rejoindre Et la deuxième chose c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi à 15h Donc voilà n'hésite pas à venir à un de ces quatre ça ferait super plaisir Allez bon visionnage Et salut tout le monde les amis c'est PleurGamer J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sawars Aujourd'hui nous allons faire vos invocations L'invocation du portail limité Voilà on va faire ça ensemble Donc avant toute chose les gens si la vidéo vous plaît à la fin n'hésitez pas à mettre un j'aime A partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire Ça soutiendra énormément la chaîne et la vidéo donc je compte sur vous Donc voilà hop donc on est parti On est parti on est parti donc bon il n'y a pas grand chose cette fois comme d'hab en même temps C'est vrai que les portails sont pas spécialement intéressants comme on avait parlé avec le portail limité N'hésitez pas il y a les vidéos qui sont disponibles Il y a la vidéo où je vous parle un peu du portail limité Et vous avez aussi la vidéo sur la Alice L'analyse de la Alice Donc n'hésitez pas donc ouais donc j'ai aucune vidéo serrée sur la Alice Donc personne n'a invoqué visiblement Ou a eu rien Mais bref donc voilà le portail limité Donc j'ai aujourd'hui Darek pour la première fois J'ai Sisyphe avec deux vidéos Avec un magnifique Elle est incroyable mais l'an dernier D'accord Donc on mettra ça en dernier Et j'ai Athéna Et après j'aurai aussi deux vidéos de Genshin Mais ça ça sera pour une autre vidéo Allez on est parti les gens Let's go on va commencer par Athéna On va commencer par Athéna-kun C'est parti Alors tac tac On va se mettre en 360p Let's go Let's go let's go Donc le portail limité Malheureusement un peu douille Un peu beaucoup même Surtout si on les a un peu tous quoi Quand il nous en manque que deux ou trois C'est surtout la merde Malheureusement Et le pire c'est que Ça j'avais pas vu On me l'avait fait remarquer Je l'avais déjà dit avant Mais Le step 5 et 7 On est pas garantis d'avoir un Ah il a un drop Je crois qu'il y a eu la porte La porte violette Je vois pas très bien avec le 360p Mais je pense que c'était la porte violette Mais ouais c'est un peu la douille Parce qu'en fait il y a pas que les limités Bref voilà Et voilà Voilà tu vois Il y a aussi les portails Les persos du Des portails classiques quoi Et ça putain Genre ça vaut sérieusement quoi Sans déconner Le regard loin Donc Kirito Ténèbre Mais heureusement dépassé Pour être honnête Je pense qu'il est plus dans la team Ténèbre Mais bon Après Si un jour on a un ultimate battle On se reviendra forcément Mais si un jour on en a un Ténèbre Bah il peut être intéressant Ça peut être comme une bonne option Mais c'est vrai que dans la première team Non il est plus dedans quoi Sa perso physique Perso physique Ténèbre Il y en a beaucoup Les places sont chères Donc malheureusement Il y a beaucoup mieux que lui quoi Voilà Il s'est vite fait remplacer Ce qui est Ritomine d'Orléans Je trouve Normal à cause des deux ans Ok Bon bah dommage Step 1 il y avait un espoir Donc du coup c'est un doublon Pour notre chère Athéna Allez le step 2 Donc là je vous avais conseillé Bon à moins que vraiment Il y a beaucoup de limités Que vous n'ayez pas De faire qu'un step quoi Honnêtement Parce que voilà Sinon ce portail C'est un peu douille sur douille Malheureusement C'est dommage Il y aurait eu que les limités Ça se discute Mais même Même parce que Genre ça ferait Genre admettons 3 chances sur 15 C'est chaud quoi 3 chances sur 15 C'est pas fou non plus C'est un peu Ouais C'est un peu chaud Mais bon Ça serait déjà plus jouable S'il n'y aurait pas eu Les persos hors détecteur Les persos hors bannière Imaginez que dans ce portail là Il y a toujours Les ténèbres qui enveloppent tout Kirito Le tout premier Ah Oh EGO vampire En plus il ne l'avait pas Magnifique Ah bah alors là Magnifique Ah ouais là Très très bon drop Probablement le meilleur perso De ce portail Probablement Parce que lui Lui c'est un pur DPS C'est un release Ohlala Qu'est-ce qu'il fait des dégâts lui Lui vraiment il fait des dégâts Monstru Donc si vous savez pas A quel point il est fort Je vous conseille ma vidéo Si vous voulez Si vous voulez Je vous conseille ma vidéo Showcase Sur ce EGO Et vous verrez les dégâts Mais c'est Waouh Waouh Non les dégâts c'est ouf en vrai Franchement Très bon drop Très très bon drop Et du coup il s'est arrêté là Téna du coup Step 3 Ouais c'est Oui Il s'arrête au step 3 Il me semble Ouais bah ça va C'est plutôt C'est plutôt honnête Bah surtout ça va Heureusement le GEO a rattrapé Mais ça va tout Step 3 Ouais c'est pas non plus Totalement déconnant Au moins comme ça Tu prends les offres A moins 50 Mais bon t'as pas de garantie Mais bon Pourquoi pas Franchement pourquoi pas Alors Derek Le step 1 Bon Derek je pense Qu'il a dropé Sinon il m'aurait pas envoyé Ah bah voilà Zinedine On va voir s'il va dropper Un nouveau ou un doublon Alors Mais bon Connaissant Ça va être un nouveau Cardinal Le Diavel Putain d'ailleurs Un truc que je me suis choqué à voir Je sais pas pour vous si c'est pareil Mais le ranking terre actuel Ah Inlimité C'est déjà bien Doublons de la Alice Pourquoi pas Ah Oh bah Nouveau perso en plus Saltirina Saltirina Ah ouais Putain triple R4 What the fuck Ok bon 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 Ok ok Alors du coup la Alice c'est pas mal Très bon doublon En plus ouais franchement Elle fait des gars la Alice Donc très très bon doublon La Saltirina Alors Alors C'est pas mal Bon le truc évidemment Comme je vous l'ai dit C'est l'un C'est l'un des persos Les moins intéressants du portail Étant donné qu'elle est très spécifique C'est à dire que c'est un perso magique Multi target Lumière Donc autant vous dire Qu'on la joue très peu Cette Saltirina Mais 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 Le truc important C'est que Si vous galérez un peu Au cathédral Parce que Parce que vous savez Il y a les fameux défis Cathédral Waifu Plus Et si vous voulez faire les deux en même temps Avec des swords Donc elle rentre Donc cette Saltirina Peut être très utile Peut être très très utile Donc Niveau cathédrale Très bien Cette Saltirina Après niveau ranking Bah c'est sûr que sur un magique Lumière Elle sera jouée C'est sûr Elle fait des dégâts Même en non multi target Mais voilà C'est un perso très spécifique Donc C'est bien En plus en step 1 Voilà on prend Clairement Step 1 on prend Mais voilà Après c'est pas C'est pas non plus de perso Mais on prend Clairement C'est pas mal Bon là Ah ouais Ah 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 merde Ah la douille Ah non C'est terrible Ah non Ah ouais Non là C'est terrible Oh putain Alors là Franchement La direct Là c'est chaud Heureusement Que t'as droppé Saltirina C'est chaud Le cinquième doublon Sur la Alice Vent Ah ouais Non c'est chaud Ah là Franchement c'est chaud Là je m'assois C'est trop Aïe 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 Ah ouais Putain D'accord Ah là c'est chaud Mais par contre Toi où il a fou le doublon Sur la Alice Elle va faire des dégâts C'est ouf Même si bon Encore une fois Elle fait des dégâts Cette Alice Il n'y a pas de problème Mais c'est vrai que Les persos Ou les doublons Seraient vraiment un plus A mon sens Même si Alice C'est une bonne option Mais vraiment un plus Tu vois Vraiment un truc Où tu peux te décoller Des autres Ca serait Eugé Au vent Vampire Et ça serait La Leaf Unital Bien sûr Ces deux là Et après je crois Que c'est tout Parce que les deux là Sont vraiment des très 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 gros DPS Parce que le reste Ca fait des dégâts Ca fait vraiment De bons dégâts Mais Ah et peut-être aussi A la limite Star Queen Feu A la limite Star Queen Feu A la limite Azona Star Queen Feu Pourquoi pas Qui pourra agir Comme DPS pure Ah et après bien sûr Il y a Leaf Idol Leaf Idol Feu Pareil Mais voilà Tu vois Pour moi Les doublons Où vous voulez vraiment Prendre une sérieuse option Sur les autres C'est vraiment Fixer les purs DPS Les gros gros DPS Après le reste Les doublons C'est très bien Très très bonne option Mais Ca se verra moins Tu vois Ah bon Step 1 Rip Pour Sisyphe Step 1 Rip Il va tenter Le step 2 Let's go Step 1 Éclaté au sol 9 10 persos R2 Et une Satchier 3 N'importe quoi Ah c'était terrible Terrible Et d'ailleurs C'est vrai que j'ai pas parlé Aussi du Du doublon Pardon De Sinon Vent De Darek Bon c'est un doublon En vrai C'est un doublon En fait Sinon c'est compliqué Parce que Bah la team Vent Oh bah Aïdis Ah mais attends Ah c'est pas le portail limité C'est vrai que je suis con Ah mais il a droppé l'Aïdis Alors Let's go Let's go alors Let's go Ah ouais c'est vrai que c'est le portail d'Aïdis J'ai C'est vrai que j'ai pas capté Ok Deux steps pour la nouvelle Aïdis Bon Bah c'est pas mal Clairement c'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu L'Aïdis par contre Elle c'est vrai que Elle est très jouée Sur le ranking Normal j'ai envie de dire Je suis pas vraiment surpris Qu'elle soit très jouée Mais par contre C'est vrai que je n'ai vu Aucune Alice Aucune nouvelle Alice Pour l'instant Bah c'est vrai qu'entre les deux Je trouve qu'Aïdis Serait plus intéressante C'est vrai Mais ce qui m'a choqué aussi Le ranking C'est vrai que je vous ai pas parlé Je reparle de Sinon Vent après Mais c'est vrai que je vous ai pas dit A par rapport au ranking Ce qui m'a choqué C'est que Dans mon ranking Y'a personne qui joue Tise Ben Et Lonnie Ben What the fuck What the fuck Mais je comprends Parce que genre La team terre physique Est tellement forte Avec une Leafa Unital Non sans déconner Elle est tellement puissante La physique terre Que Ouais je comprends Je comprends Je comprends de fou Et surtout que Bah c'est malheureux Mais les deux serviettes de bain Sont sortis dans une période Un peu Un peu relou quoi Franchement Il fallait les drops quoi Il fallait les drops Double portail Y'avait pas des masses De cubes à se faire Y'avait un ranking par étage Mais voilà C'était pas fou Donc GG Sixif Pour le step 2 De la nouvelle Aïdis C'est vrai que ça C'était une invoke en retard Je crois Qui m'avait donné Il m'avait dit Ah c'est trop tard du coup Mais voilà Du coup je te rattrape Donc GG Le petit step 2 GG Et du coup Parlons vite fait De la sinon vent Qu'on avait vu Du drop de Derek Ah il va tenter Alice Ah putain On aura quand même Un drop d'Alice Étonnant ça Étonnant Donc c'est le fameux Donc c'est le fameux Bon bah il va faire Un step 1 J'imagine Je pense Ah c'est sûr C'est sûr que c'est toujours incroyable De dropper les deux persos phares Surtout un en step 2 Et un en step 1 C'est magnifique C'est magnifique Là vraiment c'est stylé Après cette Cette Alice Bon je suis pas très fan Pour être honnête Je suis pas très fan Et en plus dans le ranking actuel Comme je vous l'ai dit Je pense pas qu'elle servira Je pense pas qu'elle servira Même J'y crois pas du tout Parce qu'en fait Le truc c'est que La team terre est tellement forte Genre franchement La team terre est tellement puissante Et en plus c'est là Où on a lancé nos lunes Techniquement Avec l'ifa unital La sinon des deux ans Même la sinon unital Qui est encore utile Tu vois C'est Ah c'est fumax C'est fumax Zinedine Pour Sisyphe Bon je pense qu'il va Je pense qu'il va faire un step 1 Oh je pense C'est pour ça Il m'a spoil En disant C'est incroyable Tu vois Il m'a spoil Il m'a spoil Mais ouais du coup Du coup la sinon vent Au final Bah pour moi Elle est pas fou La sinon vent sniper Parce que en fait Malgré ses buffs Je pense qu'elle est pas dedans Pareil la team vent physique Je trouve qu'elle est quand même Assez complète Et assez fort Même si c'est vrai Qu'il manquerait un perso Ah voilà GG GG pour la Alice Il manquerait encore un perso Pour la team physique vent Pour être vraiment OP j'ai envie de dire Mais pas la sinon quoi Cette sinon là Je pense pas qu'elle rentre Après voilà Ça peut servir Mais bon Disons que vu que Cette sinon doit buffer La team physique Il y a le Kirito Qui le fait quoi Kirito dual blade Il le fait donc C'est pas vraiment utile quoi Enfin bref GG 6-6-6-5 Ça n'a pas dû lui arriver Donc du coup Il a droppé Alice et Hades GG GG Pas mal Pas mal Même si bon Pour taper du step 2 Du step 1 Ces deux persos là Bon Hades pourquoi pas Mais Alice vraiment C'est une buff charge Elle fait des dégâts Mais Très Très compliqué un chlore dans une team pour l'instant en fait pour l'instant ouais c'est ça à le doublon le doublon d'alice ouais je sais même plus qu'elle fait son doublon pour être honnête si elle fait 10% de charges c'est déjà bien mais voilà quoi c'est pas pas fou mais je comprends l'étonnement ah c'est peut-être là l'omg il va tenter finalement le portail limité c'est peut-être là le omg finalement step 1 pour le portail limité de la part de sisyphe au toucher l'écran move donc r4 on commence par un petit drop intéressant intéressant alors est ce que quelqu'un va parler alors alors à le fameux bug ça fait longtemps ça aussi un fameux bug alors voyons voir qui est ce qui va avoir un nouveau en vrai au vu du chargement il y avait un qui drop un nouveau je pense est-ce que c'est un limité c'est ça la question ah y est le kirito feu kirito feu magique attaque très bon très très bon perso complet lui lui il est vraiment très bon bah gg un excellent excellent en plus si 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 c'était là je pense que oui à son époque je crois qu'on a pu gratter un doublon je crois qu'on a récupéré un doublon il me semble donc tu vas pouvoir lui mettre donc gg qui est au nouvel air excellent excellent non franchement lui il est lui il est très très bon il est très très bon même si ouais non en fait c'est compliqué de me dire que ma préférence ce serait star queen parce qu'en fait j'aime bien star queen pour son île mais les deux se complètent se complètent très très bien même si là à mon sens désormais c'est plus la paire d'active link tu vois kirito et azuna maintenant c'est l'ifa idol et sinon idol mais kirito très très bon très très bon il boeuf la team il boeuf la team magique et du coup vous pouvez faire un carré un carré extrêmement fort accompagné de kirito star king azuna star queen et les deux idoles et l'ifa et sinon et là vous avez un truc vraiment solide clairement très très solide donc non il est très très bon ce kirito bon ben voilà les gens on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu vos invocations donc merci à tous les participants si vous voulez participer n'hésitez pas il ya le discorde en description vous rejoignez une fois une fois acceptation vous avez du coup un salon hop je vous fais voir là attendez tac ça sera peut-être plus parlant excusez moi mauvaise scène donc ça sera peut-être plus parlant pour vous donc si vous voulez participer c'est très simple vous allez sur mon discorde une fois acceptation vous aurez du coup un salon vos invoques pour youtube vous avez un petit lien google drive ici vous cliquez et vous tombez pile sur cette page et comme ça vous pouvez me transmettre vos invocations et n'oubliez pas du coup les invocations abonnés c'est tous les samedis voilà c'est tous les samedis vidéo donc j'espère que comme d'hab ça vous plaît n'est c'est pas le manifester en commentaire ça ferait super plaisir et bah ça aide la vidéo et la chaîne tout simplement donc merci à tous ceux qui le feront et bien évidemment pour nouveau n'hésitez pas à vous abonner voilà ça ferait plaisir n'hésitez pas à vous abonner et bah voilà et à mettre un petit j'aime pareil voilà ça soutiendra énormément la vidéo donc je compte sur vous et du coup merci d'avoir regardé encore une fois et à très vite pour d'autres vidéos et n'hésitez pas aussi à la vidéo sur bakuman que j'ai sorti hier mais c'est pas je pense ça pourrait vous plaire allez ciao tout le monde oh on 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 Sous-titrage ST' 501